Bonjour et bienvenue dans l'émission Brèves de Poésie. Éloge des eaux murmurantes. J'ai le plaisir de vous présenter ces trouvages magnifiques. De Michel Diaz pour le texte, c'est un long poème. Et Lionel Ballard pour les lithographies qui sont magnifiques et que j'aurais toujours un peu de mal à vous présenter. C'est hélas la webcam, mais je vous recommande de vous procurer l'ouvrage publié aux éditions La Cimar. Je vous lis un passage de la quatrième couverture, un texte de Léon Bralda. Dans cet ouvrage, Michel Diaz et Lionel Ballard nous convient à suivre, au fil de ce long élan poème, une source discrète aux chuchotis errants. Cet éloge des eaux murmurantes est comme un chant d'humanité qui nous garde de toute désespérance et fait jaillir dans son émotive nudité le vivre qui nous habite. Fronde vert pâle des fougères Flamme jaune des irises d'eau Suintement de sources avares, bégayant dans son cercle de pierre Un ruisselet aveugle, ses errements dans l'herbe, tâtonnant parmi les orties, le détour d'un temps suspendu. Un instant de la vie qui se rêve, de l'instant qui s'écrit Le risque d'une unique voix que personne ne peut entendre Né du roc et soustraite à la nuit Verte et sombre sous la voûte des arbres Tarodant ce retrait de jour seulement d'habiter du discours invisible des passereaux Déjà s'éclaire d'un scintillement parjure Glisse, s'avance dans l'entaille À peine une échancrure dans la terre Une pincée de sable pauvre pour quelques poignées de gravier Son murmure de clair silence Un défi à la langue des hommes On la croirait perdue dans le cri du dernier oiseau de la nuit Ou égarée derrière la dernière clarté du soir Source, croit-on, qui fouille son chemin de sables et de pierres Mais ne dirait-on pas qu'elle ne se cache sous l'arche du feuillage Que pour être cherchée ? Qu'elle ne s'agace de fugaces lueurs Que pour le passant qui guide ses pas vers ce long râle du désir D'être enfin délivré ? C'est à cela que l'on comprend que la parole atteint parfois la bouche et le rythme du cœur Et qu'il n'est de poèmes qui ne doivent ignorer Les saisons de ses doutes et affronter de mot en mot Comme on passe le guet son chemin de pénombre radieuse Bon, j'essaye quand même, mais c'est pas évident Clarté Comme un éclair de nuit qui éclaire soudain par mes gardes Ce qui d'abord nous échappait Diffure de clarté sur cette sente inachevée Où trébuchent cailloux et racines S'il oeuvre ses foyers de lueurs hésitantes Qui fouillent l'au-delà sans teint D'une eau ne charriant que le visage de son inconstance Dont de la fugitive Au perpétuel parler incertain Qui, inlassablement, nous dit L'éphémère et le périssable Nous révélant, à chaque instant Au vif des signes L'inaudible rumeur du temps Ce vagissement sourd qui avance Rampant sur son haleine Comme l'eau bruit aussi à travers ce tapis De longues tiges qui ondulent Quelque chose se brise Alors dans la tête qui rêve Comme une brèche s'ouvre Dans l'obscure mémoire de l'eau Une voix de l'outre-silence L'adduction d'un murmure Un filon de vie Jaillissante Le court-circuit d'un cœur Délivré des saisons Tout s'arrête un moment Tout rutile dans l'herbe Ainsi naît le poème Un feu que l'on allume Et qui, sitôt, s'éteint Ne laissant qu'une braise insomniaque Au creux de la mémoire Ce qui tremble Et s'échappe dans le regard À la limite du réel Une clarté qui se dissipe et disparaît Au gré des images de l'eau C'est cela Qui se joue dans la tonalité de ces lumières Et s'impose Insistant Comme ces odeurs douces Et ces voix disparues Dans les chambres désertes Et c'est là où se prend le rêve Cet écart entre absence et présence Territoire de solitude Et d'intenses vertiges Dans l'abrupte de l'instant Où règne un tremblement De prise d'être Et de perte d'être sans fin C'est un lieu perdu dans le monde Au seuil de notre espace Et de toute pensée En bordure de temps et d'haleine Ce lieu d'incertitude Où germe le poème Où vont se perdre ces reflets captifs Des paysages qu'elle emporte Ces images tremblées d'un réel Dont l'encre se dilue sur un papier de soie Ne reste que la trace du passage Comme un mot suit un autre Pour atteindre le silence Un écho dans la gorge Au-delà de la voix Ainsi vont ces images La même phrase à l'infini Reprise, biffée, réécrite Répudiation à l'infini Des mots de ce poème Qui s'écrit sans nous Et qui, seul Nous parle d'un monde Que nous ne pouvons pas comprendre Le temps N'existerait donc pas Telle est l'eau De loin si troublante Et de près si confuse Qui reste là toujours Mais s'étire Et s'échappe Comme un chemin Appelé à renaître Pour se défaire Dans un murmure de galets De cailloux et de sable Qu'aucune main Ne fouillera jamais Il faut chercher Longtemps Comme on écarte un peu Le drap du lit Ce qui fonde L'appel de sa source Entre solitude Et désir Morceaux de jours Qui suivent le courant Et vont à la dérive Se perdent quelque part Au marge du regard Et au seuil de l'oubli S'en vont Tout comme la fumée Aux lèvres Et l'image des ombres Aux échancrures de la nuit Comme s'effacent Les refrains anciens Dont on a perdu les paroles Demeure Au fond des yeux Rémanence D'un instant pur Ce qui a Inopinément fleuri Pour mourir Aussitôt Sur le bord des paupières Une note bleue Échappée Des lèvres du silence Peu à peu Dissipée Dans l'écho De son timbre Ce qui dit Au secret de l'être Remontant du fond De l'obscur Dans l'étrangeté Du poème Et le blanc De ces mots Ce peu de chose Qui nous fait comprendre Que l'espace D'un souffle Au moins Nous avons fait partie Du tout De l'univers Matière Matière sans souci Que celui de sa pente Et sans plus de contours Ou de forme Qu'une âme Matière qui n'avoue Que les reflets brisés Du ciel C'était son épars De nuages Dérivant entre jour Et nuit Tout soleil Tout visage Y sont but Qui venait s'y connaître Et s'y désaltérer Taillés à vif Dans l'entrelac Des ombres Et les cicatrices De toutes les morts La rivière Qui va Tient tout le monde Par son fil C'est ici Le passage mince Où le temps Se replie Dans le mouvement D'un froissé Qui noue L'illusion De l'instant À ce qu'il recèle D'éternité Dans le regard S'ouvre Une faille De pénombre Éblouissante Où se love La même Et inépuisable Question Elle charrie Elle charrie Les bégaiements De nos peurs Incertaines De nos déchirements Et de nos désarrois Dévalent son chemin D'écume Comme tombe Une pierre Elle sait Que l'attend Un pays De dessaisissement Où la mort Même Se nourrit Du lait De la quiétude Ailleurs déjà Plus loin Que ses remous En ces instants Incandescents Où se rassemble La lumière Où tout Se perd Dans sa réalité Ce n'est rien Qu'une ornière Du temps Sa courbure D'argent Sur l'esprit Vacillant Le souvenir Du jour Originel Expulsé De sa nuit Un effleurement De paroles Au marge Du silence Où sa voix Passe Comme le vent Voilà Des extraits Quelques extraits D'éloges Des eaux murmurantes De Michel Diaz Et Lionel Ballard Publiés aux éditions La Cimar Vraiment Un magnifique ouvrage Je vous remercie Pour votre écoute Votre fidélité Et vous donne rendez-vous Pour une prochaine émission De Bref de Poésie Au revoir